Musique Que la grâce de l'éternel vous accompagne tout au long de votre vie. Nous démarrons avec les préparatifs de la grande prière en faveur de la Côte d'Ivoire. La Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour la réussite de cette grande prière dénommée 2015. Me voici et la défaite totale du diable le 27 décembre prochain au stade Félix Oufoutboigny d'Abidjan. Et le révérend Camille Makosso, chargé de la mobilisation et de la communication, était à l'intérieur du pays pour galvaniser les ministres de l'éternel. La mobilisation des chrétiens en faveur du grand programme du 27 décembre 2014, jamais organisé dans l'histoire de ce pays, vient de prendre une eau tournue à l'intérieur du pays. Le révérend général Makosso Camille a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les principaux présidents de collectifs des pasteurs des villes de Toumoudi, Yamsoukro et Bouaké, en vue de leur présenter l'enjeu du 27 décembre 2014. Ceux-ci ont automatiquement lancé un appel auprès de leur population. A Bouaké, ce sont plus de 2000 chrétiens qui se sont réunis à la demande du prophète Enoch pour écouter le général Makosso Camille, qui n'est pas allé par quatre chemins sur les enjeux du 27 décembre 2014. Les francs-maçons et les sorciers ont décidé qu'à partir de 2015, la Côte d'Ivoire soit dédiée à Satan. Ça veut dire que notre pays est la capitale de l'occultisme. Vous savez tous que les sorciers se sont retrouvés à Corogo en nous envoyant des SMS. Le 27 décembre, l'armée de Dieu que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, allons nous retrouver au stade Félix ou Fouetobouani. Pourquoi au stade ? Parce qu'au stade, un match aura lieu entre Jésus et le diable. Et comme nous connaissons le score, nous sommes venus dire à Bouaké. Bouaké, soit vous démissionnez, soit vous abandonnez Jésus ou vous vous rendez au stade. C'est un peuple de Bouaké, totalement conquis, qui a promis 20 quarts pour une mobilisation historique. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci à Abidjan, l'école internationale La Voix du Royaume a tenu sa toute première convention du 8 au 14 décembre dernier à Abidjan. Cette rencontre spirituelle d'envergure a été organisée par la Mishas, la Mission Internationale Chrétienne d'Aide Spirituelle et Sociale, dirigée par le prophète Ongoran. Voici Nicolas avait comme thème des trésors, donc des vases de terre. Regardez. Samedi 13 décembre 2014, jour apothéose de la toute première convention de l'école internationale La Voix du Royaume. Tous les fils et filles de l'Éternel sont venus nombreux s'abreuver à la source d'eau vive du Seigneur. Tout comme les jours précédents, cela autour du thème « Des trésors dans des vases de terre » tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Cette première convention organisée par la Mishas, la Mission Internationale Chrétienne d'Aide Spirituelle et Sociale, a vu la participation d'éminents orateurs. Notamment le révérend Charles Talingano, le bishop Philippe Coty, venu spécialement de la Belgique, le pasteur Serge Coli Bamara, la prophétesse Déborah et les premiers dirigeants de la Mishas, le prophète Nicolas Kouassi-Ongoran et l'évangéliste Annick Kouassi. Le bishop Philippe Coty a donné les oracles du Seigneur en développant le sous-thème suivant « La nécessité d'être fils », un statut particulier qui rapproche le chrétien du Seigneur. La première convention de EIVR 2014 a obtenu toutes ses promesses. Les différents participants ont reçu des diplômes de participation, des vases de terre qui renferment des trésors. Les fils et filles de l'Éternel, durant cette convention, se sont laissés façonner, modélés par le Seigneur avec des enseignements de ses ouin. Des messages édifiants pour aiguiser leurs connaissances spirituelles et de tenir toutes les armes pour triompher du diable. Deux vases de terre, les fils de Dieu sont devenus des vases d'honneur, portant les trésors pour entrer dans leur destinée prophétique tout au long de cette année 2015 qui s'annonce. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Direction à présent à Bobo, commune de la capitale ivoirienne, avec la clôture de sept jours de séminaire en fonfare à la mission évangélique triomphe de gloire dirigée par le prophète de justice Diomondé du 8 au 14 décembre dernier. Les fidèles ont été enseignés dans une dimension prophétique, rappelant que l'objectif de cet enseignement était de donner la droite ligne à suivre au peuple de Dieu. Arsenal de fanfares, les rues de la commune d'Abobo inondées des fidèles de la mission évangélique triomphe de gloire du prophète des nations, Diomondé justice. Ce moment vient mettre fin aux sept jours de délivrance, de guérison et de miracles. Comme thème, comment marcher avec un homme de Dieu pour un ministère réussi. En plus de la fanfare, les chantres ont apporté leur touche musicale. Une initiative du Père spirituel, le prophète des nations, Diomondé justice, qui donne ici les paroles distinguées. Nous sommes en train de traverser une année merveilleuse et nous attendons encore une autre année glorieuse. Alors, j'ai été inspiré par le Seigneur pour organiser ce programme-là, qui a pris qu'une semaine toute entière pour amener les chrétiens à célébrer le Seigneur. Parce que célébrer Dieu, c'est quelque chose que nous ne considérons pas souvent dans notre vie, mais c'est quelque chose de très important. Chaque jour, Dieu fait des choses dans notre vie, mais beaucoup de personnes néglige cela. Alors, cette année, j'ai voulu que nous marquions un arrêt pour pouvoir célébrer le Seigneur et nous dire merci pour amener une semaine. Quant à l'orateur principal, le révérend Ouedraogo Germain, il a orienté sa prédication sur la célébration. Selon lui, les enfants de Dieu doivent toujours et en tout temps célébrer l'éternel. A cela, il ajoute, pour mieux vivre longtemps, il faut oublier les mauvaises choses et n'en garder que les bonnes. Les livres de Deutéronome, chapitre 6, verset 12, Luc, chapitre 17, verset 12 à 19, ont été le socle de son message. Tu peux faire un accident grave, tu peux perdre deux gens, tu peux perdre même la vue, mais si tu les fais choses, qui sont mauvaises, restez dans ta pensée, restez dans ton cœur, tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à te faire. Tu seras toujours malheureux, mais ne pas tomber pas à courir. Si tu veux vivre longtemps, je veux te dire une chose de ce matin, que tous les événements qui peuvent t'arriver, il faut sélectionner les bons événements et t'en souvenir. Et comme tout bon prophète, action particulière, mais y croire apporte des résultats certains. La vente des objets de symboles ont meublé ce moment prophétique, ce, par la vente de sel, d'eau, d'huile et de terre. Et oui, les prophètes et leur mystère, à Dieu soit la gloire. Présent à ce moment d'apothéose, le prophète Élisée, le père spirituel du prophète des nations, le prophète du monde des justices, exprime son allégresse et les initiatives de son fils, qu'il salue. Je suis dans la joie parce que quand tu appelles quelqu'un, il doit poser l'exact, et l'exact, il doit apporter un truc dans la vie de celui qui l'écoute. Je crois que mon fils de justice, il a l'habitude de poser ce genre d'actes. Et chaque année, il fait la célébration ici chez lui. Et aujourd'hui, je suis arrivé, je n'ai pas fait toute la semaine, je suis là aujourd'hui seulement tout le dimanche. Ce que je viens de voir, ça me donne la joie au cœur, parce que je sais que dans la famille, Dieu fait encore une grande chose. Que le nom de Jéhovah Machir soit prononcé avec respect. Cette semaine a été également marquée par la célébration du deuxième culte national de l'Église apostolique en Côte d'Ivoire. Objectif, dire merci à l'Éternel et prier pour la paix dans le pays. Le Saint-Esprit était au rendez-vous au deuxième culte national de l'année 2014 à l'Église apostolique en Côte d'Ivoire. Ce pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et dire merci à l'Éternel pour sa sainte main dans leur vie. Un culte dans la direction a été fait par l'évangéliste national ascendé Jonathan et qui a permis la manifestation du Saint-Esprit par le battement des mains, une action qui a permis également la visitation du Saint-Esprit. Le moment d'allégresse ne s'est point fait prier. Le peuple de Dieu a manifesté sa joie par des pas de danse ce dimanche 14 décembre 2014. Par la suite, les fidèles ont prié pour leur mère patrie, la Côte d'Ivoire, afin que l'année 2015 s'annonce avec une bonne note. Place maintenant à la parole de Dieu après la lecture biblique dans le livre de Ephésiens, chapitre 4, le verset 1 à 16. Le ministre de Dieu, le pasteur caissier Emmanuel, a donné les oracles du Seigneur. Maintain l'unité de l'Esprit. Maintenez l'Esprit of Muniti. Maintain l'unité de l'Esprit. La danse maintène l'Esprit of Muniti Lamis. Tous, maintenons l'unité de l'Esprit de notre chaîne. La dénonce, nous connaissons que la nation ivoirienne, la danse maintène l'Esprit of Muniti Lamis. Que cette nation ivoirienne maintienne l'Unité de l'Esprit. Les habitants disent les convois et tous les églises en Côte d'Ivoire. Maintain l'Esprit, Jean-Bruniti Lamis. C'est Dieu l'Unité de l'Esprit. Que la Majesté de l'Éternel Jéhovah Mashiach soit et demeure dans le ministère pour sa gloire. Shalom. Et nous allons clore l'actualité religieuse de ce grand journal en restant dans la mouvance de la fête, Cette fois-ci avec les 10 ans de la mission évangélique, la maison de la destinée. Une célébration marquée par la cérémonie de consécration et de remise de diplôme au pasteur consacré. C'était le dimanche dernier durant un culte spécial au sein de la dite église en présence d'éminents serviteurs de Dieu. Christian Brouille. Le moment de joie à la maison de la destinée SISD à la rivière à Kokodi est dirigé par le reverend pasteur Georges Amoako-Primpe, président fondateur de la dite église. Dimanche 14 décembre 2014, la maison de la destinée a vécu un moment particulier, ce, à travers ce moment de réjouissance, marqué par la commémoration des 10 années d'existence de l'église, la maison de la destinée avec un leitmotiv, là où l'aiglon devient un aigle royal. Les fidèles issus de toutes les contrées ont effectué nombreux le déplacement ce dimanche 14 décembre pour célébrer ce 10e anniversaire. Un moment de communion avec le Saint-Esprit en présence d'éminents servantes et serviteurs de Dieu. Et la particularité de ce culte spécial était la remise des diplômes aux différents pasteurs consacrés. Le groupe musical, en symbiose avec le peuple, enloué et adoré avec des cantiques plongeant la salle dans une atmosphère totalement à la disposition du Saint-Esprit. Gouverne, Gouverne, Gouverne ! Oh ! Oh ! Je sais qu'il est tout à l'heure ! Oh ! De prime abord, le Révérend Jean-Jean Amwako Primpé, après les mots de bienvenue à procéder, à la présentation de l'école biblique. A la suite des différentes allocutions, place à la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu Et le soin a été laissé au bishop Adebayo Adedimidi qui est allé en eau profonde pour instruire le peuple Après ce moment fort d'enseignement bien donné par le bishop Adebayo Adedimidi Place au récipiendaire, les pasteurs honorés ont reçu leur diplôme après des années de dur labeur et de sacrifice pour la cause de l'éternel Le dixième anniversaire de la maison de la destinée événement riche en couleurs n'a pas laissé le peuple indifférent à ce grand moment de bénédiction Et ce sont des fidèles très bénis et très heureux qui sont rétonnés chez eux pour mieux appréhender les prochains défis que Dieu bénisse Actualité africaine à présent, la douzième édition du FITEB, le festival international du théâtre au Bénin a donc refermé ses portes Le week-end dernier, plusieurs représentations ont été proposées au public qui a vraiment apprécié le théâtre A raccroché ce public qui a effectué nombreux le déplacement, le FITEB a donc tenu toutes ses promesses Nous dit Béni TV Bénin Déclaré ouvert il y a quelques jours, le festival international du théâtre du Bénin FITEB se poursuit Le public a eu droit pour le compte de cette édition, plusieurs spectacles dont 9 hommes et 3 femmes en colère Une représentation qui met en évegue le fonctionnement des tribunaux de nos jours Ça se dit, je ne tiens pas seulement que 2 femmes en évegue leированun J'ai Th下次 une mise en oíks Sous-titrage STAIR Allons-instant, 2 femmes en eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Cette belle représentation s'est faite à la salle de spectacle fitel au ciné-group de Cotonou. ... 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